Bonjour à tous, merci de votre fidélité à MCR TV. Ouvrons ce journal par cette dépêche relative à la visite de travail du président de la République de Nyssa Tsungesso dans le Niari où il procédera à la pose de la première pierre du pont sur le Niari et la mise en service du pont de Louvacou. Éducation. La campagne des inscriptions aux examens d'État, lancée le 1er décembre 2020, prendra fin le 31 janvier prochain. Dans le département de Pointe-Noire, la direction départementale s'attelle à clôturer cette campagne au plus tard le 27 janvier 2021. C'est quasi le dernier virage de la campagne des inscriptions aux examens d'État qui prend fin le 31 janvier 2021. A Pointe-Noire, le chef du service examen et concours de la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation est revenu sur cette campagne. La campagne des examens est régie par une note, la 417, signée depuis 2018 par M. le ministre. Et pour cette année, elle a été ouverte le 1er décembre 2020. Et cette campagne, suivant les instructions et consignes de la note, elle prend fin le 31 janvier 2021 au niveau de Brazzaville à la direction des examens et concours. Donc, pour le département de Pointe-Noire, pour nous permettre de respecter cette consigne, nous, à notre niveau, nous allons pratiquement clôturer avec les dossiers maxi le 27 janvier. Pour nous permettre de prendre deux jours afin de faire la toilette et de répondre présent le 31 janvier à Brazzaville. Abib Mietti a apporté un éclairage sur les frais liés aux inscriptions des examens d'État. Je crois que la note 344, si j'ai bonne mémoire, depuis deux ans, s'est martel sur les frais des inscriptions des examens d'État. Pour les candidats congolais se présentant au BPC, le montant d'inscription est élevé à 4000 francs. Pour le candidat au BPC, s'il est étranger, le montant est à 10 000 francs. Pour le candidat au baccalauréat, l'élève congolais paye 5 000 francs et l'étranger est à 15 000 francs. Voilà un peu circonstruit les frais liés aux inscriptions des examens d'État. Aussi, il a interpellé les parents d'élèves de s'atteler à inscrire le plus tôt possible leurs enfants. Je demande aux parents qui semblent encore dormir. Je sollicite humblement qu'ils se réveillent. Les enfants doivent déjà déposer leur dossier. Ça va nous permettre de regarder l'authenticité des éléments apportés par eux. Qu'ils n'attendent pas la dernière minute, qu'ils ne nous disent pas que nous allons attendre ceci pour inscrire en janvier ou en février. Non, nous nous martelons sur les établissements. Nous savons que le 27, j'aurais même souhaité qu'à cette date qu'on puisse venir, pour qu'ensemble qu'on puisse constater et que le 31 janvier, que nous puissions nous retrouver à Brasabille. À ce jour, ce sont 26 420 candidats inscrits au brevet d'études du premier cycle et 19 950 candidats au baccalauréat général, toutes séries confondues, au niveau du département de Pointe-Noire. Politique. La commission administrative de révision des listes électorales de base de l'arrondissement de Mbou est déjà opérationnelle. Les listes électorales de base sont désormais disponibles dans les sièges d'arrondissement. En vont-vous, dans le deuxième arrondissement, par exemple, ces listes sont déjà affichées sur les tableaux et les citoyens peuvent les consulter. Le secrétaire général de cette mairie, en sa qualité de porte-parole de la commission administration locale, en charge de cette compagne, évoque la composition de la dite commission. Cette commission est composée d'un président qui est l'administrateur maire, d'un premier vice-président qui est le représentant de la majorité présidentielle, d'un deuxième vice-président qui est le représentant de l'opposition, un troisième vice-président qui est le représentant des partis du centre, d'un quatrième vice-président qui est le représentant de la société civile et le rapporteur qui est le secrétaire général que je suis. Gaston Louimba revient aussi sur l'enjeu de cette révision des listes électorales de base. L'enjeu c'est d'avoir beaucoup plus de personnes sur ces listes, parce que de toute façon, au cours d'une élection, on a besoin d'avoir un grand nombre qui vient voter. Et donc, à partir de cette révision, il y aura un retranchement, c'est-à-dire ceux qui n'y sont plus, dans le quartier. Nous aurons des modifications. Un tel est parti, nous avons le nom qui a été mal écrit, le prénom ou bien l'âge, ça, il faut modifier. Eh bien, nous aurons des inscriptions. C'est-à-dire, quand on a fait tout ça, on inscrit maintenant et on aura les listes définitives. Parce que de toute façon, pour le moment, ce sont les listes provisoires. La personne qui y arrive vient regarder les listes qui sont affichées dehors. Et lorsqu'il retrouve son nom, c'est tant mieux. Bien écrit, sans faute, c'est tant mieux. S'il ne retrouve pas son nom, il y a le bureau d'enregistrement qui est là, il s'adresse à ce bureau et ceux-là savent ce qu'il faut faire. Quand il constate que son nom est mal écrit ou bien en ce moment-là, il présente les pièces nécessaires. Le vote est un acte civique. Les citoyens doivent donc penser à se faire enrouler ou inscrire leur nom. De même, l'opération de transmission des listes électorales de base à l'arrondissement 1 Lumumba en vue de leur révision a débuté mercredi. La commission de révision des listes électorales de base à l'arrondissement 1 Lumumba était à pied d'oeuvre mercredi 20 janvier pour mettre les listes à la disposition des chefs de quartier. Claude Edmond Wangous, deuxième vice-président de cette commission, parle de l'opération du jour. Ce que nous sommes en train de faire d'ores et déjà, c'est qu'on venait de recevoir les listes concernant le Mumba et nous sommes en train de les classer par CQ, par comité de quartier. Une fois cela fait, nous allons remettre les G à certains chefs de quartier pour que ce soit affiché au niveau de son quartier et donner la possibilité aux habitants de son quartier de vérifier si vraiment le nom existe. Deuxième opération, ce sera donc l'enroulement de ceux-là qui n'avaient jamais été enregistrés. Ce dernier revient sur l'objet de cette révision des listes électorales de base. Comme ça se dit, c'est une révision. Il y a des citoyens qui, hier, n'avaient jamais atteint 18 ans, n'avaient pas l'âge de voter. Et aujourd'hui, s'ils ont atteint l'âge de voter, il est tout à fait normal que ces citoyens puissent être enroulés pour qu'ils participent à l'élection qui aura lieu le 21 mars. Cette campagne de révision des listes électorales de base, lancée officiellement le 7 janvier par un arrêté du ministre de l'Intérieur, prendra fin le 16 février 2021 sur toute l'étendue du territoire national. En sport, elles sont actuellement en chantier pour aborder l'ouverture de la saison sportive. Deux équipes de Ligue 1 ont été visitées par la rédaction de MCR TV. Quand ils ont le ballon dans l'or, quand ils ne sont pas dangereux ? Mais quand ils commencent à pénétrer ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un danger. Qu'est-ce qu'on fait ? On les presse. Sous-nous, les vaches, on voit 2 millions par contre. Les clubs de Poitenoir se préparent lucidement pour démarrer le championnat national de football Ligue 1, saison 2020-2021 qui s'ouvre cette fin du mois. L'équipe de V-Club Mokanda, entraînée par un nouveau staff, a lancé sa préparation il y a quelques semaines. Le grand danger au niveau de Poitenoir, les équipes sont abandonnées à eux-mêmes. Pas de sponsors. Du coup, des clubs mythiques du genre Cheminot, V-Club, n'ont plus de sponsors. Les clubs sont abandonnés à eux-mêmes. Même les autorités ne pensent même pas venir assister les enfants. Pour l'instant, on peut espérer peut-être pour le maintien. On regarde plus le recrutement parce que tout va de pair avec le recrutement. Quand l'équipe a beaucoup d'argent, vous visez le haut du tableau. Et quand l'équipe a moins de moyens aussi, vous visez par rapport aux objectifs fixés. Le métier d'abord pour éviter l'équipe qui puisse descendre. De même, le nouveau promu en Ligue 1, le FC Natalis, s'est aussi mis au travail pour effectuer la bonne entrée en lice dans la cour des grands. Patronage, ils ont les mêmes promuels que nous. Après la maladie du Covid, toutes les équipes vont se refaire. C'est un match qu'on va prendre avec prétence. Mais surtout, comme on joue chez nous, on saura comment faut-il attaquer le match du match contre patronage. Natalis, on a pour objectif le maintien de qualité. Donc, nous voulons faire ce qu'on a fait les années passées, venir et descendre. Donc, nous sommes en train de faire une équipe qui doit se maintenir. Et puis, la deuxième année, on verra s'il faut brider le haut sommet de notre championnat. C'est donc toutes les équipes qui sont en chantier actuellement. Un nouveau départ ponctué par une particularité, la présence des U17 dans les effectifs de chaque équipe de Ligue 1. Depuis la programmation du démarrage du championnat national de football Ligue 1, les affiches de la première journée sont déjà connues. Trois stades recevront les affiches de la première journée du championnat national de football Ligue 1, dont le début est annoncé le 30 janvier prochain. A Masamba Déba, le Racine Club de Brazzaville recevra le CARA, tandis qu'à Dolizy, au stade municipal Paul Sayal Moukila, les Fouves d'Uniaré seront face avec le Club Moukanda. Au bord de l'océan, au complexe sportif de Poitre-Noir, FC Natalis croisera patronage Saint-Anne. Ce championnat d'élite, qui débute la fin du mois, comprend 14 équipes. Au cours de sa phase allée, qui prend fin en avril prochain, 13 journées sont programmées pour un total de 91 matchs. Ainsi se referme ce trésor, préparé et coordonné par l'ensemble de la rédaction. Merci à la production, à la régie d'antenne et à vous de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501